bonjour mesdames et messieurs partout vous nous suivez sur notre chaîne monaweka tv avant tout d'abord je vais vous demander de vous abonner massivement sur nos chaînes monaweka tv à sur toutes les plateformes nous sommes sur youtube monaweka tv facebook tik tok ainsi que instagram vous écrivez monaweka si vous allez nous recevoir moi je me nomme roger seco rafael à la partie technique que nous avons messieurs benjamin mokap à dbm et devant moi dans ses studios j'ai eu l'honneur l'audace d'être avec l'un des jeunes qui fait le développement de la ville d'ouvrir qui vont se présenter bientôt et c'est une émission vraiment spéciale qui va parler sur l'entretien sur le développement des jeunes dans la ville d'ouvrir aujourd'hui devant moi pour ne pas éterniser ma parole je vais donner la parole à messieurs bonjour messieurs vous vous présentez oui je reprends au nom des samuel massimo je suis le directeur général de l'association dénommé pas de sa vie est belle nous disons encore merci une fois de plus d'être et d'accepter notre invitation à fait de venir dans notre studio merci bonjour madame bonjour vous vous présentez merci moi je reprends au nom de katim bofura fatima et c'est la cousinatrice de l'association fadis sa vie est bien oui merci beaucoup pour votre implication et nous disons encore merci une fois de plus pour avoir accepté notre invitation et bien voilà mesdames et messieurs nous allons nous en tête nous allons nous entretenir sur le développement des jeunes de la ville d'ouvrir et par rapport à vous écoutez lors de la présentation il parle que ce sont des jeunes qui ont quand même fondé l'association fadis sa vie messieurs samuel et qu'est-ce que nous pouvons retenir pas d'abord de l'association fadis sa vie qui veut dire d'abord les mots fadis sa vie et les termes fadis sa vie c'est un acronyme oui qui signifie la force et l'amour des jeunes sages qui s'interroge pour le savoir-vivre c'est donc nous pouvons expliquer ça que nous avons décidé de prendre de dénommer notre association fadis sa vie parce que ce sont les jeunes qui se sont réunis dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de la jeunesse alors on s'est dit que cette union c'est déjà une force et c'est par amour et par plusieurs questions donc c'est ça les interrogations alors ces interrogations se rapportent à comment savoir vivre c'est à dire que l'idée est venu par plusieurs personnes oui et par rapport à l'association l'association a été créée ou fondée depuis qu'un depuis 2018 nous avons commencé les idées de la création de cette association est ce que cette association ouvre dans quel domaine surtout nous avons quatre domaines dans lesquels nous avons nous avons les domaines de santé nous avons les domaines de l'éducation nous avons les domaines de l'économie nous avons les domaines les d'acité l'éducation la santé l'économie et la sécurité est-ce que votre association n'est vrai pas dans les oeuvres caritatives bon nous les avons dans différents projets lorsque nous allons commencer à organiser des projets nous allons se toucher ces domaines pour continuer je vais vous revenir encore madame vous êtes la coordonnateur si je n'ignore pas et vous avez dit votre nom c'est fatima fatima vous êtes la coordonatrice fatima vous êtes aussi fait partie aussi à membres et de l'association fallu si sa vie et vous vous êtes vous êtes actuellement dans cette association vous êtes chargée des cours juste moi en tant que la coordonatrice c'est moi qui gère tous les projets de l'association oui et depuis que vous l'avez créé avez vous déjà réalisé au moins combien de projets depuis qu'on l'a créé on a déjà réalisé trois projets de vivre les quelques en bref pour que les spectateurs nous suivent merci oui nous avons déjà réalisé les projets des cas social nous avons un projet appelé alpha protocoles nous avons déjà réalisé aussi les projets des secrets dans les projets des dans les domaines des finances dans les domaines de l'éducation si nous nous sommes en train d'ouvrir une école appelée institut fabi c'est sa vie et cette école est ce qu'il ya-t-il quand même des fournitures où il ya quand même un appui qui vous a été donné en fait que vous vous travaillez parce que bientôt l'année va débuter l'année scolaire 2024 2025 bon pour les moments c'est notre aide de personnel oui c'est à dire que vous vous ce sont des efforts personnels de l'association et même oui oui madame veut parler aussi des lancers d'un projet appelé alpha protocole et c'est à alpha protocole est chargée des cours juste vous avez travaillé sur quoi bon là ça protocole travail concernant les fêtes donc les fêtes de revoir mariage deuil fête d'anniversaire et qu'en sèche nous avons aussi les matériels à louer dont les assiettes le dons matières contiennent à les matériaux des cuisines tout est complet oui nous faisons aussi l'allocation des matières donc des décorations des photos de la photographie aussi dans les mêmes services à la protocole merci beaucoup pour être pour être quand même mais c'est ça vous êtes vous faites partie aussi de l'association et vous pouvez aussi augmenter vous avez aussi quelque chose à augmenter par rapport aux services alpha protocole je voulais résumer tout ce qu'a dit la coordinatrice par rapport à ces services c'est un projet que nous avons dénommé le projet de service d'aide et protocole est c'est à dire que nous l'avons aussi dénommé alpha protocole ce projet là ça signifie quoi à alpha oui il fut premier les premiers protocoles donc lorsqu'il ya une fête il ya une organisation quelconque nous sommes là les premiers pour très bien organiser cette activité qu'est-ce elle avait dit quelqu'un a une fête quelconque que ce soit fête de revoir pour le fier qui s'est marie que ce soit fête d'accueil et des autorités que ce soit fait d'élévée d'aider que ce soit fait des mariages que ce soit fait d'anniversaire donc toutes les catégories de fêtes nous on est là nous pouvons nous mêmes les organiser donc quelqu'un peut avoir l'idée de faire une fête mais ne connaît pas comment procéder il vient avec je pense qu'il peut venir avec seulement son argent voici j'ai tel montant et je veux l'organiser telle fête et les montants les dépôts soit entre nos mains et nous mêmes nous allons commencer à faire des procédures jusqu'à la réalisation de la fête comment alors nous allons nous comporter nous mêmes nous avons disponibilisé pour le fait des matériels de fait et ces matériels nous avons s'il s'agit des fêtes de mariage nous avons des voiles nous avons des vestes nous avons des robes pour le ministre oui des locations nous mêmes pour la cuisine nous avons des matériels de cuisine les assiettes nous avons des assiettes nous avons des bassins nous avons des grosses marmites nous avons des cuillères nous avons des gobelets tous ces éléments pour la fête et nous avons aussi des agents du service protocolé oui donc des jeunes qui sont là pour servir maintenant dans la fête et la sécurité aussi de la sécurité la même donc ces jeunes se partagent en détache celui-ci va s'occuper d'accueillir les invités les amener à leur place celle-ci va se d'accueillir l'invité et l'amener sur la table où il sera servi et quelqu'un autre l'amener à la place où il va s'asseoir celui-ci est chargé de sécuriser la salle en fait qu'il n'y ait pas de désordre n'y ait pas de vol n'y ait pas de quoi de troubles donc c'est comme ça que nous avons organisé ce service qu'on a dénommé alpha protocol merci beaucoup pour l'éclaircissement et madame aussi fatigue m'a parlé sur la question que vous avez créé une école appelée vatici sa vie qu'est ce qu'elle veut dire c'est l'institut vatici sa vie oui quand on est que nous avions les domaines de l'éducation alors on se demandait comment nous allons travailler dans ces domaines est ce que nous aurons la possibilité de dire que tous les enfants vulnérables de la ville d'ouvrir nous allons les scolariser en payant à leurs écoles où ils étudient la réponse à l'assemblée est très non alors on s'est dit si nous même on arrivait à créer une école et que nous prenions quand même un minimum d'élèves que nous allons prendre en charge ils viennent étudier à même aux mêmes écoles plutôt à notre propre école là ça va nous coûter un peu moins cher au lieu de prendre les enfants vulnérables trentaine d'enfants qui étaient des écoles différentes et que nos moyens sont limités nous ne saurons pas comment les aider c'est là que nous avons créé cette école dénommée institut vatici sa vie cette école va ouvrir dans les enceintes des du centre scolaire la belle en haut des cimetières la belle va fonctionner dans les avant midi et nous dans les après midi nous avons déjà fait les récuitements des enseignants des qualités nous avons déjà fait les engagements des chefs d'établissement et les gens qui vont l'aider donc tous les postes possibles sont déjà remplis et certains sont en train de faire des formations pour que la qualité de l'enseignement de notre école soit quand même supérieure nous avons déjà envoyé une équipe sur le terrain des sensibilisateurs pour notre école nous avons déjà identifié les enfants vulnérables que nous allons prendre en charge nous mêmes au sein de notre école et la liste est déjà là et puis un temps ici l'année scolaire va commencer et chaque année on se disait ces enfants tous les enfants qui ont participé qui ont terminé l'année notre école et seront dotés de fournitures scolaires pour se préparer à l'année scolaire suivante et comment se font alors l'inscription les inscriptions sont gratuites il ya quelqu'un qui est permanent dans les bureaux de l'école la même au sein de l'école et si vous ne trouvez pas les temps de partir à l'école vous avez vous êtes quand même proche du bureau de la coordination de l'association venez au bureau de la coordination inscrivez vous et c'est gratuit oui est-ce que quand même il y a une mobilisation qui est quand même suffisant pour pour quand même avoir des quand même ineffectifs quand même élevé des élèves oui nous sommes entrés d'éditer pour ça oui nous aurons un effectif vraiment remarquable parce que les parents veulent vraiment nous accompagner des faits que nous sommes entrés dépassez fait la sensibilisation dans les milliers dans notre quartier dans notre ville d'ouvrir à différentes avenues nous sommes entrés de montrer aux enfants l'objectif de la création de cette école pourquoi nous croyons cette école ce n'est pas un commerçant qui l'a créé ce n'est pas un promoteur quelqu'un qui l'a créé mais plutôt c'est une association dans le cadre d'aide humanitaire nous voulons aider et nous même on disait aux parents qu'il ya des éléments il ya des trucs que vous aurez gratuitement au sein de notre école comme c'est que je viens de le dire chaque fin d'année nous fournirons aux enfants les matériels scolaires les cahiers des stylos et les meilleurs lauréats auront même des mallettes d'une forme pour se préparer à affronter l'année scolaire qui va suivre merci beaucoup madame fatima bon je reviens encore à vous vous avez parlé aussi que vous avez reçu dans le secteur d'économie est ce qu'il ya des microcrédits au sein de l'association fois d'ici savez comment ces fonds nous avons un service économie et finances dans ce service là nous avons ces crates service d'épargne et crédit bon ce n'est pas comme un copain que mais c'est comme une année avec ses communes avec dans le fonctionnement comme c'est marine avec ce sont nos membres qui se disent moi j'aime un certain montage je ne vais pas les garder avec moi donc il est mis on essaie seulement de les garder pour lui et après la fin du mois et dit moi je vais récupérer mon argent et pas et lorsqu'il dit que moi j'ai bien par exemple comment c'est avec un commerce mais je suis en incapacité financière on l'aide avec un petit crédit là il commence son capital merci beaucoup et au sein de votre association parmi les membres fondateurs de cette association ce qui est à la participation féminine oui nous sommes là combien des pourcentages à 20 à 20% telle qui vous entrez de le voir mais c'est les journalistes elle-même déjà c'est il ya du genre elle même déjà c'est une dame dame à devenir disons et parce qu'actuellement c'est encore une demoiselle dame à devenir il y en a d'autres madame fatima vous êtes la coordonnatrice qu'est-ce que vous pouvez dire quand même aux téléspectateurs qui sont encore des femmes et qui disent oh moi je ne peux pas être à mesure de gérer une association ou quoi bon c'est que je peux dire aux femmes comme moi c'est vrai que nous les femmes souvent on s'est sous-estiment devant les hommes on sait quoi incapable de faire quelque chose oui surtout devant les hommes je peux seulement leur dire d'avoir le courage et surtout d'essayer de développer leur mentalité souvent c'est nos mentalités qui sont encore un peu bas il faut développer leur mentalité et avoir les cours les couleurs et les courages là d'affronter le monde parce que c'est le courage c'est pas facile ça oui merci beaucoup vraiment et je vous félicite encore pour votre dévouement mais c'est le coordonnateur et messieurs samuel qui est le directeur qu'est ce que vous pouvez lancer comme message à la population qui nous suivent par rapport à votre école et bientôt dans les mois septembre il y aura quand même l'ouverture de l'année scolaire 2024 et 2025 qu'est ce que vous pouvez dire quand même même aux partenaires qui peuvent vous suivre aussi dans notre émission bon avocat oui nous sommes entrés de chercher des partenaires parce que nous mêmes par notre fonds propre on ne pouvons pas arriver à réaliser des meilleurs éléments mais si nous trouvons des partenaires cette école et la population d'ouvrir va briller comment alors nous demandons à la population de nous accompagner le premier accompagnement c'est envoyer les enfants venir étudier au sein de notre école parce que ce ne sont pas tous les enfants qui ne paieront pas il y a d'autres qui viendront qui sont inscrits pour venir payer mais le paiement n'est pas égal au paiement d'autres écoles parce que nous c'est une association nous voulons faciliter les parents donc nous ne pouvons pas amener et une somme élevée qui va encore faire en sorte que même les parents vulnérables manque encore le moyen de faire scolariser son enfant or l'objectif est que chaque enfant ait le droit de participer à l'école et vous comptez compter combien nous sommes entrés d'estimer que si nous allons loin ce ne sera pas plus de six dollars c'est là pour aider parce qu'actuellement vous trouvez il ya une école de six dollars mais l'école n'a pas une bonne qualité d'enseignement alors nous on s'est dit si là les parents accompagner seulement l'association avec six dollars par mois et que l'association fasse un contrat avec les enseignants que l'association paye les enseignants très bien en fait que lorsqu'un enseignant est déjà bien payé il va leur travailler sous pression de l'association il va donc suivre l'objectif de l'association nous voulons que l'enfant qui a fréquenté notre école soit comme ça après son diplôme d'état soit soit comme ça et que si un enseignant nous trouvons que non celui-ci c'est déjà une menace à notre objectif nous pouvons nous débarrasser de lui alors si l'enseignant est mal payé même si vous lui donnez des ordres comment les exécuter sera un problème aussi pour lui vraiment c'est pourquoi nous sommes en train d'éliter que notre enseignant soit bien payé afin que lui aussi puisse suivre l'objectif de l'association pourquoi l'association a voulu créer cette école et alors quoi qu'il y aura des parents qui vont payer mais le paiement sera est minime trop bas oui nous serons alors en besoin d'avoir des partenaires il y a plusieurs organisations ici qui litte pour l'éducation oui il y a l'inesco et l'unicef et y'a warchild ya 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 world vision beaucoup d'organisations comme ça nous pouvons leur demander de nous venir en aide de nous appuyer même avec un élément qu'ils peuvent nous dire même ok vous vous payez les enseignants nous nous allons vous aider à voir de frontières scolaires à distribuer à ses enfants chaque fin d'année vous souhaitez vous payer les enseignants nous nous allons vous aider à payer les loyers de cette école chaque mois vous vous aider les enseignants nous nous allons c'est ici et c'est là donc qu'ils puissent nous accompagner parce que nous avons eu cette vision nous avons déjà créé nous avons déjà fait un pas mais nous mêmes nous n'en pouvons pas s'il n'y a pas de l'aide nous disons encore merci une fois de plus et madame fatima disons merci d'avoir participé à notre émission et bien voilà chers téléspectateurs partout vous nous suivez c'est par ci que nous mettons à terme notre mission sur l'entretien sur le développement des jeunes de la ville d'ouvrir nous on était avec monsieur samuel qui est le directeur de l'école de l'association de l'association pas d'ici sa vie et on était avec madame la fatima c'est fatima je pense il s'est fatigué la coordonnatrice de l'association pas d'ici sa vie nous disons encore merci une fois de plus c'est d'avoir participé à notre émission et surtout n'hésite pas de vous abonner sur notre chaîne mon avocat tv youtube tiktok instagram et c'est que facebook mon avocat tv moi je me nomme roger c'est pour rappel à la partie de qui nous avons messier benjamé mokapati bien